Rebonjour à tous et merci de votre présence à cette édition du cycle géopolitique où nous avons la chance de recevoir, tu le disais, une invitée exceptionnelle, Claire Nouvian, que je remercie chaleureusement de sa présence. Alors que l'humanité semble parfois courir à sa perte tant elle maltraite la planète, vous faites partie des quelques battantes et battants qui tentent de remuer ciel et terre pour faire bouger les lignes et revenir à plus de raisons. Avec un combat principal, la défense des océans et de l'abysse sous-marine pour laquelle vous vous êtes découverte une véritable passion au début des années 2000. Alors que vous étiez réalisatrice et vous avez alors eu l'opportunité de découvrir les abysses et leur beauté, leur beauté insoupçonnée, des abysses infiniment riches dont vous êtes cependant, dont vous êtes cependant rapidement aperçus, qu'elle souffrait presque autant que la terre du fait des activités humaines, du fait notamment de la pêche industrielle, parfois même électrique, qui tue et racle tout sur son passage, oeuf compris. Et en 2004, pour passer du constat au combat, vous avez lancé Blum, une association dédiée à la défense des espaces marins et désormais très largement reconnue. Une association qui va notamment rapidement obtenir de beaux succès. Je pense bien sûr à l'interdiction par l'Union européenne en 2016 du chalutage en eau profonde et l'interdiction, malheureusement, vous nous le direz, encore théorique de la pêche électrique. Vous venez de révéler il y a quelques jours à peine le financement illégal justement de cette pêche électrique. Et vous vous battez notamment aujourd'hui pour supprimer les subventions qui soutiennent la pêche industrielle. Vous prenez, vous, un retour à la pêche artisanale, quelque chose qui ne peut que nous toucher dans notre région côtière. Votre engagement et ses succès vous ont valu cette année d'obtenir le prix Goldman. C'est l'équivalent du prix Nobel pour l'environnement. C'était donc cette année. Un engagement qui vous vaut aussi d'apparaître comme la bête noire de nombreux industriels qui craignent votre désormais légendaire persévérance dans les combats que vous menez. Et cette lutte ne vous oppose d'ailleurs pas qu'aux industriels. Vous n'épargnez pas non plus l'Europe et la politique de l'exécutif français dont vous dénoncez les logiques toujours productivistes et dont vous dites, je vous cite, que ce sont des vieux déguisés en jeunes dont la politique environnementale reste largement en deçà des exigences du moment. Alors il est autant plus intéressant de vous recevoir aujourd'hui, au moment où vous avez choisi d'élargir votre combat, je le disais. Vous venez ainsi de lancer, il y a tout juste, c'était le 5 novembre, il y a tout juste quelques jours, avec Raphaël Glucksmann notamment, et en lien avec la sortie du livre Les enfants du 8 que je recommande, le mouvement Place Publique dont l'objet est d'agir, je vous cite là aussi, avant qu'il ne soit trop tard, un mouvement dont vous nous direz la vocation et l'ambition, et sur lequel le public aura, je pense, de nombreuses questions. Donc merci encore d'être avec nous aujourd'hui. Alors je disais, vous êtes, peut-être pour commencer, quelques secondes de légèreté, vous êtes une ardente défenseur des milieux marins, des milieux invisibles d'une infinie richesse, dont il n'est pas irraisonnable de dire qu'ils sont aussi menacés que les écosystèmes sur Terre. Alors pour introduire notre discussion, est-ce que vous pourriez nous évoquer par quelques images les richesses de ces fonds marins qui sont à l'origine de ce combat qui est le vôtre aujourd'hui ? Oui, avec plaisir. Donc bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravie d'être reçue. Merci aux organisateurs, à Ulrich et à tous ceux qui ont travaillé et qui apparemment vous offrent un cycle qui fait envie et qui donne envie d'habiter à Nantes pour venir profiter des nourritures intellectuelles qu'on vous offre. Alors commencez, j'ai bien aimé le fait que tu dises en effet pour commencer avec un petit peu de légèreté parce que vous attendez en effet un discours un peu plombant par derrière parce que les perspectives ne sont pas que joyeuses. C'est pour ça qu'il faut au moins délivrer les mauvaises nouvelles avec le sourire. C'est ce que je me suis dit dans la vie. Alors du côté des bonnes nouvelles, c'est que la vie est belle, riche, dense, elle évolue depuis des millions d'années et que c'est merveilleux, que c'est merveilleux d'avoir tout ça à portée de main. Des papillons, des abeilles, des oiseaux dans nos jardins et des animaux marins incroyables qui ont évidemment, qui sont apparus dans l'eau. Donc évidemment qui ont des centaines de millions d'années d'évolution d'avance sur les autres et notamment les animaux des abysses avec des merveilles à découvrir encore puisqu'on est face à une nouvelle frontière de la connaissance. On a vraiment exploré, on estime d'un point de vue spatial, on a exploré même pas 1% des océans et des océans profonds. Ce qui veut dire qu'en fait on a juste commencé à mettre notre nez dans cet immense habitat qui est le plus grand habitat sur Terre. Et malheureusement la course est déjà une course de vitesse avec les industries polluantes et destructrices. Donc Ulrich l'a mentionné, on a bataillé pied à pied avec les lobbies de la pêche industrielle au niveau de l'Union européenne pendant 8 ans et nous avons obtenu l'interdiction définitive du chalutage en eau profonde, au-delà de 800 mètres de profondeur en 2016 dans l'Union. Mais pendant que cela se produisait, on découvrait aussi, et c'est pour ça que c'est très très difficile de rester globalement optimiste, à moins qu'on se mette vraiment dans une forme d'action urgente, on découvrait aussi simultanément que ce qu'on appelle l'extraction de minerais en profondeur, c'est-à-dire les industries extractives, commençaient à faire main basse sur les ressources minières de ces océans profonds. Et quand on regarde l'impact de l'extraction minière en eau profonde et leur profondeur, c'est-à-dire que nous on se battait contre des pêches industrielles, des géants bulldozers en fait des mers, ils oeuvrent jusqu'à 2000 mètres de profondeur. Et en fait, l'extraction minière, elle, pourra aller jusqu'à 6000. Donc en fait, on se rend compte qu'il y a des activités destructrices comme les activités extractives qui ont la potentialité de détruire encore plus vastement et encore plus rapidement ces écosystèmes profonds qui sont extrêmement vulnérables. Parce qu'on imagine bien, c'est assez intuitif évidemment, que quand on est dans un environnement où il n'y a ni lumière, ni nourriture, ni température agréable, puisque les océans profonds ne dépassent pas en température 3 ou 4 degrés, qu'il y fait absolument et résolument noir, ça veut dire qu'il n'y a pas de plantes qui y vivent, il n'y a que de la nourriture qui tombe de la surface. Donc on a déjà une biomasse. Donc une biomasse, c'est-à-dire la masse, pas la variété d'espèces, mais la masse, la biomasse qui est possible, elle est forcément dépendante et corrélée à la nourriture qui est disponible. Donc on a une évolution en termes de nombre d'espèces. On est dans un milieu absolument sidérant de beauté, de variété, de richesse en termes de diversité d'espèces, mais on est dans un milieu qui est extrêmement vulnérable au changement. Il y a très peu de courants, ils sont très lents. Et faire passer des machines de guerre comme nous avons la possibilité d'en construire et d'en déployer est absolument, absolument et résolument incompatible et irréconciliable avec la fragilité de la vie dans les abysses. Donc on déploie, et c'est la même chose que ce qu'on a combattu avec la pêche industrielle, c'est la même chose que ce qu'on a aujourd'hui comme ce qui devrait être un ennemi collectif avec l'extraction des minerais en profondeur. On a une incompatibilité entre la puissance technologique et la fragilité biologique. Ça ne fait pas bon ménage. Ça ne peut pas faire bon ménage. C'est irréconciliable. Donc on est obligé par rapport à ça de prendre nos responsabilités, des responsabilités des entreprises, bien sûr, en tant que telles. Mais on parle souvent d'extraction, qu'il s'agisse d'extraction de choses vivantes, de matières vivantes ou de matières non vivantes, ça se produit souvent en eau internationale, c'est-à-dire dans un contexte juridique. On appelle ça le droit mou, le soft law. Tout ce qui est international, c'est soft. Ça n'a pas de dents. Il n'y a pas d'outil juridique vraiment contraignant. Et donc on est dans un, en gros, un laissé-faire. On a des engagements internationaux onusiens. Ça fait comme des feuilles de route qu'on est supposé suivre. Mais en fin de compte, si on ne les suit pas, il ne se passe rien. Donc au niveau national, on a aussi des cadres juridiques qui sont, que ce soit au niveau national ou supranational, puisque l'Europe est un niveau supranational. Mais on voit bien que notre réglementation est insuffisante et qu'en gros, et c'est un problème qu'on peut étendre à peu près à tous les sujets qui nous concernent, nous, parce qu'on consomme des choses et elles ont un impact ces choses dans leur production. On voit bien que les frontières économiques se sont ouvertes, alors que les frontières judiciaires ne se sont pas du tout ouvertes avec la même facilité et la même rapidité. Donc on est dans une course de vitesse entre les industriels, les citoyens, la responsabilité collective, l'avenir, le climat et les juges qui ne peuvent pas agir. Donc on est à un moment de bascule très intéressant dont on reparlera, je suis sûre, parce que sinon, l'Euric va dire à quoi sert que j'ai préparé des questions si, en fait, elle est partie pour une demi-heure. Voilà, je t'écoute. Quelles sont les régions, là, vous nous parlez, tu nous parles des destructions, voilà, des fonds marins. Quelles sont les mauvais élèves, je pense d'abord à l'Europe, voilà, et quelles sont les régions les plus impactées par, justement, ces destructions ? Alors ça, c'est une question intéressante parce qu'en réalité, comme il n'y a pas un pays qui aurait une liste magique d'ensemble d'actions qui sont bonnes à tous les échelons et sur tous les sujets. Et c'est sur ça que repose le principe de la gouvernance européenne. Ça s'appelle le Gentleman's Agreement. Donc parce que, par exemple, l'Espagne fait de la pêche industrielle très destructrice au niveau international, pas seulement au niveau des eaux communautaires, mais que l'Angleterre fait quelque chose qui ne va pas, et que la France pollue ces rivières et les eaux de Bretagne avec des nitrates, en fait, c'est tenant-tenant, quoi, donnant-donnant et tenant-tenant. Puisque tu fais mal, je ne t'embête pas sur tes trucs, mais toi, tu viens pas m'embêter sur mon autre truc. Et donc, c'est exactement comme ça que ça se passe, parce que si on commence à faire la leçon entre États membres, si un État fait la leçon à un autre, il est sûr qu'il y a un retour de manivelle par derrière. Donc on est en permanence tenu par un dénominateur commun qui est le plus bas possible, le moins dix ans possible. Et c'est le drame de la gouvernance entre États membres. C'est pour ça que les institutions telles qu'elles existent sont parfaitement perfectibles et qu'on pourrait imaginer des mesures de contrôle et de prise en compte du long terme, de la volonté citoyenne. On pourrait les imaginer d'un point de vue institutionnel. Mais in fine, ce qui peut aussi se produire, c'est que si on envoie les bons gouvernements et les bons parlementaires au niveau de l'Union ou au niveau national, si on met le bon personnel dans la machine, il sort de là des bonnes décisions. Donc à institutions constantes, à traités constants, même à institutions démocratiques françaises constantes, le problème devient quand même un problème de personnel politique. Donc on a des très très bons élus qui sont des alliés pour nous, pour les ONG au sens large. Par exemple, les élus verts au Parlement européen font un travail remarquable. On a un élu, France Insoumise, mais il mérite d'être cité parce que c'est un vrai allié aussi pour nous, Yunus Omarji. Mais malheureusement, évidemment, ce ne sont pas des élus qui sont majoritaires. Donc heureusement qu'ils sont dans la place, parce que sinon, vraiment, on aurait des dégâts en chaîne. Mais ils ne sont pas suffisants pour faire basculer les majorités européennes. Donc il convient de prendre notre responsabilité individuelle et d'aller voter, déjà, notamment aux élections européennes. C'est de là que sortent 80% ou plus des réglementations environnementales, sanitaires. Donc c'est à nous de prendre cette responsabilité individuelle qui est très grave. Et évidemment, et c'est ce qu'on va plaider au sein de Place Publique, c'est que la politique, c'est évidemment pas simplement mettre un bulletin dans une urne tous les X ans. La politique, c'est s'impliquer et c'est ensemble faire consensus, c'est ensemble débattre, c'est ensemble trouver des solutions et s'assurer qu'elles sont portées politiquement. Donc c'est assurer notre propre représentation. Nous, on en parlera tout à l'heure. Alors on décrit souvent, pour rester sur cette question des océans, on décrit souvent une Europe comme ça, une Union européenne sous influence des lobbies. Alors vous qui vous battez au quotidien, est-ce que vous la percevez, vous la confirmez, cette influence des lobbies industriels ? Alors oui, je confirme. Enfin nous, on en est chez Bloom, on en est un exemple incarné puisqu'on se bat quotidiennement contre des lobbies. On les connaît par cœur. On pourrait faire une conférence entière juste sur les lobbies. D'ailleurs, je peux vous tenir toute la journée sur les lobbies, si ça vous intéresse. Je connais tout. Alors là, j'aurais pu préparer des slides. Vous tombez de votre chaise par rapport aux méthodes parce que c'est ahurissant ce qui se passe. Les lobbies, on les caractérise de façon très simple. Et je pense qu'il faut que ça reste clair, à mon avis, en termes de segmentation intellectuelle. C'est qu'un lobby pour nous, c'est un lobby qui vient plaider pour un intérêt privé, un intérêt sectoriel privé. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas le droit de plaider. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas le droit de venir faire entendre sa réalité industrielle, économique, entrepreneurial. Très bien. Ce qu'il faudrait garantir, c'est qu'il n'y a pas de mensonge et qu'il n'y a pas de tentative de trafic d'influence. Alors là, ça devient beaucoup plus compliqué parce qu'on a des codes de déontologie au niveau parlementaire, que ce soit au niveau... Et je reviens tout le temps au niveau français parce que ce qui se passe en Europe n'est jamais que le reflet de ce qui se passe chez nous. Il faut arrêter... Enfin, moi, je critique énormément les institutions européennes parce que je n'ai pas envie de laisser cette critique à des extrémistes et notamment au FN. Mais il est évident que cette critique se porte sur l'ensemble des institutions démocratiques qui sont toutes perfectibles. Mais à nous d'exiger leur perfectibilité et leur perfectionnement. Et à nous aussi d'exiger que les beaux codes de déontologie qui existent dans les assemblées, qui existent à la Commission européenne, au Parlement européen... Lisez-les. Ça fait une page en général. Ça fait rêver. Mais il n'y a aucune sanction si ces codes ne sont pas appliqués. Donc à un moment donné, on a besoin encore de revenir dans une réhabilitation du pouvoir de sanction. Parce que si on laisse des codes de déontologie être rien d'autre que des déclarations d'intention et un habillage de discours, en fait, on en est arrivé à un tel stade de danger pour le collectif, qui est notre santé, qui est notre environnement, qui est la justice sociale. Le fait que les politiques, qu'elles soient nationales ou européennes, on l'a bien vu avec le président qu'on a aujourd'hui, sont des politiques qui sont violentes socialement. Et ça ne correspond pas à notre désir profond. On n'est pas majoritaire à vouloir ça. Donc il faut bien s'assurer, à un moment donné, qu'on fasse pression pour que notre volonté collective soit entendue et représentée. Les lobbies, c'est une histoire qui est particulièrement européenne, même si on retrouve les lobbies qui influencent la décision publique à tous les échelons de la fusée, et notamment à l'Assemblée nationale. Je peux vous dire qu'on a des histoires longues comme le bras d'influence des députés et même du Conseil constitutionnel. D'ailleurs, les amis de la Terre ont porté plainte, ou je ne sais pas quel est le recours exact d'un point de vue juridique, parce que je ne me souviens plus, mais ils ont quand même porté plainte contre le Conseil constitutionnel pour montrer qu'il y avait aussi une influence négative qui était faite au niveau du Conseil constitutionnel, et que ça reste, même pas sans sanction, c'est que ce n'est même pas adressé. Donc ils ont mis ça dans les espaces publics, et donc on les remercie pour leurs actions. Il y a une ONG à Bruxelles qui s'appelle CEO, Corporate Europe Observatory, qui vraiment est l'espèce de vigie de ce qui se passe au niveau des lobbies européens. Ils font un travail incroyable, et eux, ils rappellent sans cesse, et donc je reprends leurs éléments de langage, ils rappellent que quand l'Union s'est constituée, la Commission européenne avait un nombre d'employés qui n'était pas suffisant pour faire face à la charge législative, puisqu'ils ont la seule, la Commission européenne, à l'initiative législative. Donc vous imaginez le nombre de lois qu'il faut pouvoir produire, les projets de lois qu'il faut pouvoir écrire, au niveau de ce que ça demande de personnel, c'est gigantesque pour avoir une expertise, c'est simple, exhaustive. Ils n'avaient pas, ils ont 30 000 employés à la Commission européenne, peu ou prou. Eh bien, ils se sont, ils ont été à la demande, ils ont été à l'origine d'une demande de constitution de lobby, pour pouvoir aussi faire reposer leur expertise sur des lobbies extérieurs à la Commission européenne. Donc on voit bien que de toute façon, là où descendent et là où périssent les services publics, rentrent ceux qui ont le moyen de se faire représenter. Donc c'est pour ça que moi je plaiderais toujours pour un renforcement des services publics qui sont, à mon avis, la seule façon d'assurer la représentation de l'intérêt général. Donc on a autant de lobbies, 30 000 aujourd'hui, que d'employés de la Commission européenne. Donc voilà l'état des lieux. Après, les lobbies, c'est un sujet qui est vaste et très très long parce qu'on voit bien que dans tous les secteurs, on a un problème quand on dit le pot de fer contre le pot de terre, quand on dit David contre Goliath, ce ne sont pas du tout des images surannées qui correspondraient à une vision un peu d'épinal comme ça de ce qui se passe. C'est que réellement, pour donner un exemple, quand on s'est battus contre la pêche en eau profonde, on se battait donc contre 28 États membres parce qu'on n'avait pas un État avec nous, pas un. On se battait contre 28 États membres, contre 750 députés, contre des institutions qui sont... Parce que quand on se bat contre un État membre, on se bat contre le président de la République, contre Matignon, contre le ministère de l'Agriculture et de la Pêche, contre l'administration qui va avec et contre les lobbies industriels. Et ça, au niveau de chaque État membre. Et on était trois filles. Et on a réussi à gagner avec, évidemment, quelques collègues européens. Sans eux, on n'aurait jamais pu, d'ailleurs, gagner. Mais le fort de la campagne, le moment de bascule de la campagne, c'est évidemment la campagne qu'on a menée avec les Français. Donc je ne sais pas si parmi vous, certains, avaient signé notre pétition contre le chalutage profond, parce que 900 000 Français nous ont rejoints. Et grâce à ces signatures, on a eu aussi une possibilité de peser dans le processus démocratique, même si, évidemment, ce n'est pas avec une pétition qu'on gagne. C'est avec une série d'agissements extrêmement stratégiques et avec de la donnée scientifique. Et de la donnée scientifique, il faut produire. Tout ça avec un budget ridicule. Ça fait 13 ans que je suis bénévole pour Bloom. Donc on était trois filles, dont deux payées seulement. Dans un local, je ne vous dis pas. Je pense qu'heureusement qu'on n'avait pas eu de visite de l'inspection du travail, parce que je pense qu'on aurait, en plus, été obligés de fermer à l'époque. Donc on peut faire l'impossible, mais à un prix qui est extrêmement coûteux humainement, et contre des lobbies qui ont dépensé. Donc nous, on avait un budget de 250 000 euros par an, à peu près, pour faire un truc qui était complètement fou, en fait. Quand on regarde notre rapport d'activité, jour après jour, on avait un truc qui se passait. Et en face, ce sont des millions d'euros qui se sont dépensés dans la représentation des intérêts privés au Parlement européen pour être dans la place et pour influencer en permanence, avec des moyens de communication que nous n'avions pas, etc., l'ensemble de la chaîne décisionnelle au niveau des États membres comme de l'Union. En gros, c'était mission impossible. Et c'est exactement la même chose pour la pêche électrique aujourd'hui. C'est mission impossible. Donc alors, d'ailleurs, je vous le dis quand même en passant, parce que si je le fais pas, je vais me faire gronder par tout le monde au bureau. On a remis une pétition en ligne pour interpeller Emmanuel Macron, qui a fait toutes sortes de promesses sur la pêche électrique comme sur plein d'autres choses, mais qui n'a pas tenu, évidemment, ses éléments de langage. Et au niveau européen, on ne se bat pas. La France ne se bat absolument pas pour faire interdire la pêche électrique. Donc si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à signer la pétition qu'on a mise en ligne contre la pêche électrique. Et pourquoi elle ne se bat pas contre la pêche électrique sous l'influence des lobbies, là aussi ? Parce qu'il est fatigué. C'est possible que ce soit ça. Il est peut-être fatigué par tous les lobbies qu'il a fait rentrer dans son gouvernement. Évidemment, à cause des lobbies. Pourquoi ? Parce que la pêche électrique, c'est le moment. On peut parler de pêche électrique. La pêche électrique, c'est quoi ? C'est la réponse technologique, l'escalade technologique classique qu'on voit dans le secteur de la pêche quand la ressource diminue. Quand il y a de moins en moins de poissons, la course au dernier poisson devient de plus en plus tendue entre les acteurs. Et donc celui qui va gagner l'accès au dernier poisson sera celui qui aura eu la possibilité de les attraper en premier. Donc les pêcheurs industriels néerlandais, voyant que leurs filets se remplissaient de moins en moins, que leurs dépenses de carburant, puisqu'ils utilisent une méthode de pêche qui s'appelle le chalutage, où on tracte. Donc forcément, la dépense énergétique est absolument sidérante avant d'attraper le moindre poisson. Vous avez déjà une note de gasoil qui est très très importante. Et du coup, on se retrouve avec des coups pour aller attraper les poissons alors qu'il n'y a plus de poissons qui sont complètement ahurissants. Donc, banqueroute, faillite. C'est ça le modèle économique. Et à ce moment-là de son évolution, le secteur industriel néerlandais, mais ça pourrait être la même chose partout pour ces pêches chalutières très impactantes, au lieu de se dire bon, clairement, mon modèle économique ne marche plus. Il faut que je change. Je dois changer certains facteurs. Je veux dire clairement, je dépense trop de gasoil par rapport à la ressource qui devient aujourd'hui très peu disponible. Et donc à ce moment-là, c'est le moment ou jamais de se dire OK, on a vécu nos belles années. Il y avait beaucoup de poissons. Il n'y en a plus. On a bien vécu. On a gagné beaucoup d'argent. On s'est acheté des maisons. On s'est acheté des voitures. On a passé des belles vacances. Et maintenant, on rend au collectif. On lâche notre modèle économique et on transitionne vers des méthodes de pêche qui sont douces pour l'environnement. Ça devrait être ça, la responsabilité des entreprises au niveau collectif. Mais c'est pas du tout ça qui s'est passé. Quand on arrive à la banqueroute du secteur industriel de chalutiers aux Pays-Bas, ils ont fait pression sur la Commission européenne et leur gouvernement. Parce que quand on dit lobby, il faut aussi savoir quel est le lobby. Je veux dire, les États sont quand même la caisse de résonance des intérêts industriels. Et bien, ils ont fait pression sur la Commission européenne qui, alors que la pêche électrique était interdite en Europe depuis 1998 au même titre que la pêche aux explosifs ou la pêche au poison, a accepté de faire une exception pour la pêche électrique à partir de 2006 sous, en effet, la pression des lobbies industriels. Donc à partir de 2006, on se retrouve avec un statut complètement ahurissant de dérogation possible pour utiliser de la pêche électrique. Donc, pour électrocuter la vie marine. Les pêcheurs artisans qui passent dans le sillon, en fait, de ces pêcheurs industriels chalutiers disent, c'est simple, c'est un cimetière. Il n'y a plus rien. Même les œufs sont morts. Les coquillages sont morts. Les vers, dont se nourrissent évidemment énormément de poissons, sont morts. C'est quand même, vous voyez, un délire au sens étymologique. On a l'impression d'avoir quitté le réel. Mais c'est bien ce qui se passe. Et donc, alors qu'on a des preuves scientifiques déjà de la catastrophe destructrice de cet engin de pêche, ils y vont. Donc depuis 2006, les pêcheurs néerlandais ont développé de la pêche électrique. Tout de suite, ils avaient une tolérance. Ils auraient dû équiper 14 bateaux. C'est ça que la loi leur permettait de faire. Ils en ont équipé 84. Il y a 70 licences qui sont illégales. On a porté plainte auprès de la Commission européenne contre les Pays-Bas en octobre 2017 pour leur dire, ces licences sont illégales. On veut des explications. Que s'est-il passé ? Pourquoi la Commission a toléré ça ? Pourquoi les Pays-Bas ont toléré ça ? Pas de réponse. C'est pourquoi on a fait, en effet, il y a deux jours au Parlement européen, avec Yannick Jadot et Younous au mardi, on a fait une conférence de presse pour annoncer au Parlement européen qu'on saisissait la médiatrice européenne, qui est un peu la défenseuse des droits au niveau européen, pour qu'elle vienne investiguer ce cas explicite de mauvaise administration de la Commission européenne, qui est coupable de ne pas nous avoir répondu. En plus d'être coupable d'avoir autorisé une méthode de pêche contre les avis scientifiques qui lui disaient qu'il ne fallait pas autoriser cette méthode de pêche, pour des raisons évidentes. On avait interdit la pêche électrique pour toutes les bonnes raisons qu'il peut y avoir, et on a autorisé la pêche électrique pour toutes les mauvaises raisons qu'il peut y avoir. Et donc on se retrouve aujourd'hui dans un rapport ahurissant. Ce cas, il est passionnant. Pareil, je pourrais tenir 4 heures sur la pêche électrique. Mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas le faire. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un cas où nous, on rentrait dans cette bagarre, en se disant, ça nous semblait, chez Bloom, on a une expertise très spécifique. Et donc on s'est dit, on va se battre contre l'électrocution de la vie marine, puisque la science montre que ça pose quand même des gros problèmes écologiques. Ce faisant, on s'est rendu compte, on se rend compte qu'en réalité, cette pêche électrique est en train de mettre à genoux nos pêcheurs artisans, c'est-à-dire ceux qui ont les meilleures pratiques. Donc ça pose quand même un gros problème social. Donc ceux qui rejettent 70% du contenu de leurs filets, c'est-à-dire les chalutiers électriques, on leur fait tapis rouge au niveau législatif et institutionnel, alors que ceux qui, comme chez nous, nos pêcheurs du nord de la France, par exemple, ne rejettent que 6%, on les laisse crever. C'est complètement ahurissant. Donc au début, on se dit, OK, là, on voit bien que l'écologie sans le social, ça ne marche pas. Et qu'en effet, l'écologie, c'est le social. Et qu'à chaque endroit, on va progresser ensemble. Donc on se dit, ça suffit, en fait, comme, on va dire, mandat, se battre contre la destruction de l'environnement marin et la destruction des meilleurs emplois qui existent dans la pêche, ça fait déjà, on va dire, une assiette assez pleine. Sauf qu'on s'est rendu compte que la Commission européenne avait menti, puisqu'en 2006, elle a dit, on autorise la pêche électrique à la lumière des avis scientifiques. Et quand les avis scientifiques n'étaient pas disponibles, on les a cherchés, on les a trouvés grâce à des lanceurs d'alerte, il y en a toujours, heureusement. Et donc on a trouvé les avis scientifiques qui nous disent, et qui disaient explicitement, ne donnez pas de dérogation. Ah, premier truc. Donc en fait, la Commission a menti explicitement, ce qui est quand même un vrai gros problème institutionnel. Ensuite, on a créé de toutes pièces un cadre légal illégitime sur cette pêche électrique, en disant, on peut équiper jusqu'à 5% des flottes de chalutiers à perche de chaque État membre. Donc en gros, 5% de chalutiers peuvent être équipés dans chaque État membre. Qui a profité de cette disposition ? Les Pays-Bas. De 5%, ils sont allés jusqu'à quasiment 40%. Donc là, on porte plein de licences illégales. Et ensuite, on avance. On se rend compte que ça ne leur suffisait pas, le cadre des 5%. Donc ils sont allés chercher des licences, d'autres licences, n'importe quoi. Et là, la Commission a continué à jouer le jeu. Et donc là, ils ont accepté de donner des licences pour de la pêche scientifique. Et on a découvert, puisque c'est notre spécialité chez Bloom, d'enquêter, d'investiguer sur la base de données. Nous, on croit aux faits. C'est comme les votes. C'est comme les députés. Dis-moi ce que tu votes, je te dirai qui tu es. Pas le contraire. Eh bien, on est allés enquêter et on s'est rendu compte que cette pêche scientifique n'avait jamais été conduite. Il n'y a aucun protocole scientifique. On est dans une espèce de complicité, ce qu'on appelle la trilogie toxique entre les États, les autorités publiques, les lobbies industriels constitués, les intérêts privés et la science d'État, qui ne joue pas son rôle de gardien du bien commun. Et donc, fausse pêche scientifique. Et sur ce, on se dit, tiens, c'est intéressant quand même, parce qu'on a des faisceaux, on va dire, convergents, qui nous montrent que cette conversion massive vers des chalutiers électriques, qui ont été donc le problème et le cas d'un pays, les Pays-Bas, au-delà du cadre réglementaire, pour faire de la fausse pêche scientifique, alors qu'elle implique la faim des pêchants artisans, a été subventionnée. Cette pêche électrique a été subventionnée par notre argent. Donc, on avait quelques faisceaux. Donc, on est allés enquêter. Mais pour enquêter, il faut des données publiques. Alors, vous imaginez bien que tout ce qui va toucher à l'argent public est obligatoirement et doit être rendu obligatoirement transparent. Donc, un État qui touche des fonds européens et qui abonde avec des fonds nationaux sur les subventions qu'ils vont distribuer à un secteur, quel qu'il soit, le secteur de la pêche, on reçoit des subventions sur un budget européen, sur les fonds structurels, et on fait, en fait, on match, je ne sais pas comment dire exactement, on met la contrepartie avec de l'argent national. Donc, cet argent-là, cette distribution d'argent public fait évidemment l'objet d'un cadre réglementaire très précis où tout doit être transparent. Donc, on a demandé aux Pays-Bas. C'est étrange parce que le dossier qui correspond à tout l'argent public a été dépensé aux Pays-Bas, au secteur de la pêche, par les contribuables européens. Sur la période qui correspond à la conversion de tous vos chalutiers vers l'électricité, ce fichier n'est pas disponible. Bon, alors on demande, il ne se passe rien. Alors on porte plainte encore à la Commission européenne contre les Pays-Bas pour dire qu'ils ne suivent pas les règles. Ils n'ont pas produit le fichier. C'est obligatoire. Et il ne se passe rien. Alors on porte plainte à ce qui s'appelle l'OLAF, l'Office de lutte anti-fraude, pour dire qu'on a des soupçons de fraude et de corruption, puisqu'on voit bien qu'il y a des subventions qui ont été allouées et on n'arrive pas à avoir accès au fichier. Ce n'est pas normal. On écrit au Premier ministre néerlandais sur la base de tous ses coups de boutoir. Il finit par donner le fichier. Ce fichier... Donc imaginez-vous que les lobbies industriels de la pêche néerlandaise nous ont accusés de mensonges tout le long de la campagne. Donc on a fait une campagne au niveau du Parlement européen et on a gagné un vote en janvier 2018 dans des conditions abracadabrantes en termes de fatigue et de moyens. Mais on a gagné à la force du poignet un vote avec une majorité claire en faveur d'une interdiction totale pour revenir en fait à l'interdiction de 1998. Et pendant cette campagne, les lobbies ont menti comme des arracheurs de dents. Aucune sanction. En revanche, en ce temps, je pense, totalement sûr de leur impunité, ils ont demandé à ce que nous, Blum, soyons rayés du registre de transparence pour nos pratiques. C'est-à-dire que le fait d'informer les parlementaires sur la réalité, objective, quantifiée, avec des liens sur des sources qui sont publiques, ça, ça leur paraissait. Donc évidemment, leur demande a été déboutée, vous imaginez bien. Pendant cette période où ils nous traitaient de menteurs tous les jours, tous les jours, tous les jours, des insultes, des menaces, ils ont dit nous n'avons jamais été financés publiquement pour la conversion vers nos chalutiers électriques. Tout ce qu'on a touché, c'est 680 000 euros. Rien de plus. Et dette d'État. Très bien. On a eu le fichier en juin, c'est 32 fois plus qu'ils ont reçu. 32 fois plus. Ils ont reçu 21,5 millions d'euros. Et voilà ce genre de mensonges qui peuvent être produits dans une enceinte de décision publique, avant un vote, qui ne sont pas sanctionnés. C'est pour ça que le pouvoir de sanction, vous savez, on garderait les mêmes éléments, nos mêmes codes de déontologie, mais on les appliquerait. Le droit qu'on a, on l'appliquerait. On irait déjà très très loin. On pourrait faire beaucoup beaucoup de choses. Merci de ce travail et bravo. Je pense qu'on va tous signer la pétition. Alors vous, ce que vous préconisez à Blum, c'est de repasser à la pêche artisanale. Avec tout ce que vous nous décrivez comme situation de ces fonds marins qui sont vidés, est-ce que c'est encore possible et est-ce que ça peut encore être viable ? Alors ce n'est pas la seule préconisation qui est la nôtre. En fait, on pense qu'il y a différents types de pêche, on va dire de façon caricaturale parce qu'il y a du semi-industriel. Mais pour faire simple, il y a une segmentation qui est entre l'artisanal, c'est-à-dire un homme, un bateau qui va travailler à la journée avec des méthodes de pêche en général très douces pour l'environnement et la pêche industrielle, des bateaux beaucoup plus grands qui peuvent aller plus loin, qui ont des équipages et en général évidemment une forme de capitalisation derrière qui n'est pas un homme, une famille. Mais ça peut quand même être le cas. Il n'empêche que ce n'est pas forcément le même impact. Parfois, les méthodes de pêche industrielle peuvent être acceptables, avec un impact acceptable sur l'environnement et avec des conditions d'observation de ce qui se passe à bord des navires. Donc toute pêche industrielle n'est pas mauvaise. D'ailleurs, je pense qu'en France, on a quelques cas de pêche industrielle qui est assez vertueuse, qui va respecter le droit du travail déjà, des conditions sociales tout à fait correctes, la réglementation et l'application. Donc il peut se passer des cas de figure où on a une pêche industrielle qui, dès lors qu'elle se produit loin de nos côtes, est justifiée. Ce qu'on redoute et ce qui rend la chose impossible en termes de survie pour les pêcheurs artisans, c'est d'être en compétition avec les pêcheurs industrielles. Et c'est pourtant ce qui se passe quotidiennement en France. Et donc un homme qui a un petit bateau, parce qu'en général, ce sont des hommes, alors il y en a quelques-unes des pêcheuses, mais c'est vrai que quand même, c'est une population très masculine. Donc les pêcheurs qui partent à la journée se retrouvent en compétition avec des outils de pêche qui sont d'une efficacité absolument sidérante. Donc sur le cas de la pêche électrique, par exemple, c'est vraiment ce qui se passe avec nos pêcheurs-fileilleurs de Dunkerque, de Calais, de Boulogne, sur mer, qui en fait voient arriver dans leurs eaux, à 6 000 nautiques, juste là, sous leurs yeux, des énormes chalutiers industriels de 40 mètres, alors qu'eux, ils vont avoir un bateau de 8-9 mètres. Vous voyez ? Donc cette concurrence n'est pas possible. Elle ne devrait pas être tolérée. Donc évidemment qu'il faut un usage exclusif pour les pêchants artisans sur une certaine distance, parce que c'est la distance dans laquelle ils peuvent travailler. Après, il se trouve qu'il y a une publication internationale qui disait que la pêche artisanale, c'est la meilleure option de durabilité. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que tout ce qui est petit est beau. Parfois, ce n'est pas beau. On peut très bien avoir un petit bateau, mais laisser tremper ses filets pendant 24 heures et tout remonte et c'est mort. On peut pêcher salement, même avec un petit bateau et même avec une bonne méthode de pêche. Mais globalement, si on regarde vraiment dans les grandes segmentations, on a quand même plus de possibilités de faire de la pêche durable d'un point de vue écologique et humain et aussi économique avec de la petite pêche artisanale. C'est pourquoi il nous semble primordial que les politiques publiques fassent une priorité de la préservation des emplois, mais sur la pêche comme sur l'agriculture. On est exactement sur des modèles comparables. C'est-à-dire qu'on laisse complètement tomber nos paysans et nos producteurs en ne leur garantissant pas qu'ils puissent vivre dignement de leur travail. Les pêcheurs artisans, quand on les met en compétition directe avec des énormes machines dans les mêmes eaux, ce n'est pas possible. Un ligneur de bar, un type qui attrape à la ligne du bar et qui a un quota entre 2 et 5 tonnes par an de bar à l'année, se retrouve en concurrence avec un chalutier pélagique qui va prendre ça en même pas une journée. Donc on a juste des problèmes de l'efficacité de la dimension industrielle de notre monde. Et comme on est sur une ressource qui est doublement publique, puisque le poisson est public, il n'appartient pas plus aux pêcheurs qu'il ne nous appartient à nous. Il appartient soit à personne, soit à tout le monde, mais certainement pas aux uns plus qu'aux autres. Et qu'en plus, le secteur de la pêche est très lourdement subventionné, on a à double titre le droit, nous tous, de mettre notre nez dans ces affaires-là. Elles sont absolument publiques. Donc il faut absolument s'assurer que la préservation de l'emploi soit une priorité. Et si ça l'était, ça ferait quasiment automatiquement tomber les pires méthodes de pêche. Parce que si on veut préserver l'emploi, on va vers de la pêche qui génère des petites entreprises individuelles vertueuses. Donc voilà, à mon avis, ce qui devrait être la priorité des pouvoirs publics. Alors évidemment, ça ne se passe pas du tout comme ça. Ce qui se passe, et ça me fait revenir sur cette histoire de pêche électrique, ce qui se passe, c'est que quand on a un gouvernement français parmi tant d'autres qui annonce parce qu'on a créé un bel espace médiatique autour de la pêche électrique, donc tout le monde se rue pour faire des annonces. Mais donc quand on a Emmanuel Macron qui haut et fort dit « je suis contre la pêche électrique, je me battrai », et que par derrière, les diplomates français ne font rien au niveau bruxellois pour gagner ce combat, alors qu'on pèse quand même un peu lourd de par notre taille au Conseil de l'Union, c'est qu'évidemment, il y a des intérêts cachés. Alors quels sont-ils, ces intérêts ? C'est la même chose qu'aux Pays-Bas. C'est que les industriels, dans un contexte de raréfaction de la ressource, se disent « à moi la bonne soupe ». Il n'y a pas de raison que les copains industriels des Pays-Bas gagnent autant d'argent alors qu'ils étaient dans un modèle économique très insable, voire en faillite. Ils veulent aussi leur part du gâteau. Que ce soit un carnage social et un carnage écologique à court terme, ça ne les concerne pas. Ils n'en ont que faire. On est dans une course. On est dans ce cas de tragédie des communs. Le poisson, c'est la tragédie des communs incarnée. Puisqu'on est dans un commun, la question, c'est celui qui va avoir accès à cette ressource en premier, et donc celui qui va être capable d'influencer les politiques publiques pour enlever de son chemin tous les écueils qui se présentent, notamment les pêchants artisans et la réglementation. Mais qu'à cela ne tienne, ils avancent, puisqu'ils ont tout le monde dans la poche au niveau des institutions. Vous nous avez dit que ça allait être plombant, mais... Ah non, mais je n'ai même pas commencé. Là, je peux vraiment attaquer le... Là, je peux attaquer, si vous voulez. On va vous laisser continuer. Alors il y a aussi quelque chose... Vous battez contre les mensonges. Les mensonges, il y en a aussi dans ces fameux labels dont beaucoup sont trompeurs. Oui. Alors par exemple, on a un vrai sujet avec ces labels. C'est qu'aujourd'hui, quand on veut, nous, en tant que citoyens, se dire, bon, eh bien, puisque ça ne se passe pas très bien pour les petits pêcheurs et pour la ressource au niveau des institutions, je vais faire ce qu'il faut, moi, par mon achat. Donc on arrive dans son supermarché et on se dit, bon, quel est le label fiable ? Là, déjà, vous arrivez et il y a tellement de logos sur les paquets que vous êtes déjà un peu perdus. Pêcheurs responsables, pêche responsable, pêche durable, pêche je ne sais pas quoi. Il y a tout et n'importe quoi. Donc déjà, on ne sait pas très bien ce qu'est un logo et ce qu'est un label. Vous avez remarqué que c'est impossible de savoir. Alors qu'en fait, un label, il y a un cahier des charges et donc ce n'est pas juste un logo. Genre, on se fait un petit logo. Allez, on n'a qu'à s'appeler, je ne sais pas, citoyen responsable. C'est sympa. Allez, on va tous se mettre le logo. On peut se faire ça parce qu'on fait un petit logo. On a un neveu. Hop, il est en école de graphisme. Il se fait un petit logo citoyen responsable et puis c'est parti. Il n'y a pas de cahier des charges. On peut se le faire à la sortie. Pas de souci. Il y a un paquet de logos, de logos qui sont déjà sur le poisson, qui sont à peu près de ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on a un cahier des charges qui est soit inexistant. Je vous mets au défi d'aller trouver les cahiers des charges d'un paquet de logos que vous allez trouver sur des paquets de poissons ou des barquettes de poissons. Et ensuite, il y a un label qui est dominant, qui lui est un vrai label. C'est le label MSC, qui est un label avec un vrai cahier des charges et qui est vraiment, il faut lui reconnaître ce mérite parce qu'il n'en a pas beaucoup, mais il a le mérite d'être parfaitement transparent. Et ça, c'est déjà fondamental à nos yeux. Parce qu'avec la transparence du cahier des charges, nous, on peut évaluer le cahier des charges, sa robustesse. On peut évaluer à quel point les critères sont bons et comment ils sont appliqués. Et là, on arrive dans la mafia des labels, que j'appelle comme ça parce que les labels, c'est quoi ? C'est des business de certification. Donc, on se retrouve avec des certificateurs qui sont des professionnels de la certification, qui vont créer des cahiers des charges privés. Par exemple, vous pouvez acheter les services de bureau Veritas pour dire, venez voir ce que je fais sur ma ferme ou je ne sais pas quoi. Ils vont venir, ils vont dire, ah oui, c'est bien, vous n'avez que quelques canards qui se courent après, ça paraît pas mal. Vous leur donnez quoi à manger ? Hop ! Et on va faire le cahier des charges comme vous le voulez. Donc, vous payez un bureau Veritas pour venir établir un cahier des charges pour vous. C'est donc privé. Le cahier des charges étant privé, il n'est pas disponible. Donc, vous ne savez pas quels sont les critères qu'ensuite, bureau Veritas, le même, va venir vérifier pour voir si vous les appliquez. Donc, vous créez vos critères, vous ne les mettez pas sur la place publique, vous repayez le même certificateur qui vous a fait votre cahier des charges pour venir s'assurer que vous vous appliquez bien les critères que vous avez déterminés. Et puis là, c'est génial, vous gagnez les stampilles. C'est comme ça que ça se passe en grande partie sur ce qu'on appelle les cahiers des charges privés, ce qui est quand même absolument délirant. Et donc, le MSC n'est pas ça. Le MSC, c'est un label qui est quand même avec des critères complexes, publics. Le problème, c'est qu'on se retrouve avec des cas de figure sur l'application des notations qui fait que, par exemple, la pêche électrique a raté la certification MSC de seulement 3% sur un des trois critères. Les deux autres critères étaient bons. Ils avaient passé le feu vert. Et le dernier critère, ils ne l'ont raté que de 3%. Ça veut dire qu'ils ont une bonne note et que, en gros, le label MSC a dit aux chalutiers néerlandais électriques, revenez bientôt. Je suis sûre qu'en réglant ces petits détails, vous allez pouvoir être illisibles au label. Alors, un label qui vous permet la labellisation d'une méthode de pêche aussi destructrice, non seulement des écosystèmes, mais des hommes, on voit bien qu'il y a des soucis quand même sur l'application du cahier des charges. Donc, le cahier des charges est perfectible, mais l'application du cahier des charges est plus que perfectible. C'est peut-être un peu technique et un peu pénible, mais si vous voulez, on fera une conférence spéciale label avec notre directeur scientifique, Frédéric Lemanac, qui adore ce sujet. Et je suis sûre qu'il le rendra vraiment très excitant parce que ça change votre regard sur les labels. Merci. Alors, j'ai eu la chance il n'y a pas très longtemps d'organiser, d'animer une conférence avec Jean-Luc Van Hiperzel. C'est l'ancien vice-président du GIEC pour la Belgique. Et je lui demandais, par rapport à la COP21, depuis trois ans, est-ce qu'il y a des pays qui sont exemplaires quand même, qu'on pourrait prendre modèle pour la lutte contre le changement climatique ? Il a un peu cherché, pas très longtemps, et puis il m'a dit, bah non. Et du coup, j'ai la même question pour vous sur les océans. Est-ce qu'il y a des régions du monde, peut-être hors Europe, où on a un usage raisonné de l'environnement aquatique ? Alors ça, c'est tout. Je vais reprendre l'entrée des labels pour vous montrer, par exemple, que ce label MSC a donné son feu vert et donc sa certification à des grandes pêcheries chalutières américaines, du point de vue de la gestion de la ressource, de la ressource monospécifique. C'est-à-dire, si on regarde comment se porte le collin d'Alaska, pas les animaux qui vivent autour, pas l'impact sur les écosystèmes. Mais comment est géré le collin d'Alaska ? C'est bien géré. C'est-à-dire qu'on a des évaluations scientifiques, il y a un quota qui est fixé en fonction des évaluations scientifiques et il est respecté. Donc clairement, on est dans un cas de figure où il y a une bien meilleure gestion que sur des tas d'autres pêcheries. Malheureusement, c'est quand même une pêcherie qui se fait avec des chalutiers, donc qui dévastent en permanence l'écosystème marin. Et donc ça, ça a mérité, aux yeux du MSC, un label de pêche durable. Mais ça, c'est pas ce que nous, nous appelons la pêche durable. C'est parce que quand on explique à un enfant, est-ce que pour toi la pêche durable, c'est une pêche qui permet d'attraper des tortues, des raimentas, quand on fait de la pêche tonnière, ou alors qui permet de saccager l'environnement marin avec des énormes bulldozers qui passent, un enfant vous dit, ah ben non, c'est pas ça une pêche qui remplit, on va dire, nos critères environnementaux tels qu'on peut se les figurer. Donc il y a quand même ce mensonge-là. Donc en fonction de ce qu'on répond à ça, si vous estimez que passer avec des chalutiers énormes en permanence sur le fond marin, c'est acceptable, alors il y a des pays qui gèrent mieux leur pêche que d'autres, par exemple les États-Unis. Si on estime que ce n'est pas vraiment acceptable, alors il y a des toutes petites zones qui, par exemple comme les Açores ou Madère, gèrent mieux leur pêcherie parce qu'ils ont interdit la destruction industrielle de leur environnement pour ne laisser place qu'à leur pêche artisanale, et donc à des méthodes de pêche douce pour l'environnement. Et donc en gros, le modèle qui permettrait de dire, on préserve l'environnement, on préserve un usage durable d'une ressource qui se reproduit, c'est ça la durabilité, c'est qu'on ne met pas en péril le substrat qui permet d'avoir une économie, une activité, et qui préserve les emplois et les finances publiques, parce que la pêche chalutière est évidemment extrêmement subventionnée. Alors de ce point de vue-là, il n'y a aucun pays qui ait un feu vert. Voilà, voilà pour l'ambiance. Voilà. Alors quand Nicolas Hulot a démissionné avec Fraca, c'était début septembre, il a expliqué aussi que cette démission, elle était aussi le fait qu'il ne sentait pas un véritable soutien de la société civile à son engagement. Alors vous, vous avez parlé quand même des signatures de pétition, mais est-ce qu'on peut quand même lui donner raison qu'il n'y a pas un sursaut citoyen ? Comment l'expliquer ? Comment lutter contre ça ? Je ne sais pas en fait si on évalue avec les bons critères ce qu'on appelle le sursaut citoyen. J'ai plutôt l'impression que c'est ça le problème. Moi, je... Mais ce n'est pas peut-être quantifié, peut-être ça l'est d'ailleurs, et je ne sais pas, et je ne suis pas au fait de ce qui a été fait. Mon sentiment, c'est qu'il n'y a rien qui change dans les pratiques. Tout va en s'empirant, et ça c'est quantifié. On continue à utiliser plus de pesticides dans l'agriculture en France, etc. Il y a tout empire. Donc les feux qui étaient déjà au rouge sont en train de passer au noir. Mais la conscience, je trouve, évolue. J'ai l'impression qu'on a changé d'air au niveau de la conscience. Et donc je me dis que si on calcule le soutien citoyen par le nombre de personnes qui descendent dans la rue, je trouve que ce n'est pas du tout le bon outil. Parce qu'il me semble qu'au XXIe siècle, il y a des tas de façons de manifester son soutien et son inquiétude par rapport à l'avenir d'une autre façon que de descendre dans la rue. Donc je crois au contraire qu'on est très nombreux à être inquiets, à être parfois même angoissés, parce que l'ensemble des facteurs quantifiés et quantifiables autour de nous sont vraiment alarmants, que quand le GIEC nous dit que vous avez jusqu'à 2030 pour changer en gros tout, votre façon de produire, votre façon de consommer, votre façon de vous déplacer, votre façon de vous alimenter. On sait qu'on a 12 ans pour faire des changements qu'on n'a jamais été capables de produire en tant que collectif. En très peu de temps, oui, on se dit qu'en effet, ça va être le défi du millénaire. Je pense qu'on est très nombreux face à cet appel. Quand il y a 15 000 scientifiques qui nous ont mis en garde, vous vous souvenez, en 2017, c'est 15 000 scientifiques qui ont mis en garde l'humanité, qui nous ont, en fait, crié, alarme, alerte rouge. On les a entendus quand même. Donc il se passe des choses dans notre conscience. Est-ce qu'on a envie d'aller dans la rue tous les 4 matins pour manifester, etc. ? Je ne crois pas. Je crois que ça, ça me paraît presque un peu suranné comme façon de manifester notre mobilisation. Je pense que les réseaux sociaux et les outils numériques nous permettent de le faire différemment. Et on a bien vu, par exemple, on a lancé Place Publique il y a 3 jours. On a déjà plus de 5 000 adhérents et 7 000 personnes qui nous suivent sur Twitter en 2 jours. Donc on voit bien qu'on n'est pas seul à être inquiet. On n'est pas seul à être conscient. Et on a tous, face à ce destin tragique que nous donnent en perspective des politiques publiques qui se font l'écho d'intérêts privés et pas du tout de l'intérêt général, on a tous envie de se mettre en mouvement parce qu'on se rend bien compte qu'il n'y a pas de fatalité autre que notre inaction. Alors, effectivement, je vous entends. Vous dites qu'il y a 15 000 scientifiques qui ont mis en garde, etc., sur le réchauffement climatique. Ça n'a pas empêché quand même les Américains d'élire Trump. Plus récemment, les Brésiliens délire Bolsonaro qui a dit qu'il allait supprimer le ministère de l'Écologie. Alors que ce pays a quand même un vivier en matière d'efforts à faire pour le climat avec la forêt amazonienne qui est considérable. C'est compliqué de garder la foi, quand même. Oui, c'est compliqué. Mais d'abord, c'est vrai que la foi, c'est une question très privée, la foi. C'est comme en religion, savoir ce qui va se passer, personne ne le sait. Bon, on a des grosses tendances qui ne sont pas bonnes. Mais la question de la confiance dans l'avenir, elle réside dans notre action aujourd'hui. Si on se met tous à aller dans le bon sens, on va y arriver. Si on continue à vouloir rester dans notre zone de confort, on ne va pas y arriver. Bien sûr qu'il faut des sacrifices, au sens de s'engager et qu'entre eux passer une bonne petite soirée devant la télé ou avec des copains et participer à un mouvement politique, citoyen, et voir moins ses copains, dormir moins, etc. Je pense qu'on est passé à une économie de guerre. Et quand la guerre est là, la neutralité est criminelle. Il n'y a pas de neutralité en période de guerre. On choisit son camp. Donc maintenant, il est clair qu'il y a deux camps. Il y a ceux qui pensent que les entreprises et les multinationales vont par une forme de main invisible du marché se réguler parce qu'elles ne sont pas folles. Et puis il y a ceux qui pensent que non. Il y a ceux qui pensent qu'il va falloir créer de la contrainte et qu'il va falloir prendre notre responsabilité collectivement pour faire en sorte d'amener le pouvoir politique et le pouvoir économique dans une voie qui est compatible avec notre sécurité et le maintien de nos libertés. Parce qu'on voit bien que penser que la France est à l'abri de la possibilité d'aller vers un pouvoir liberticide, ce serait une illusion grave de penser ça. En face de Macron, il n'y a pas une offre constituée majoritaire qui permette de nous mettre à l'abri du FN. Donc il faut avoir conscience de ça pour se mettre tous en mouvement et pour dire que ce n'est plus possible les lobbies dans la place. Ce n'est plus possible. Vous avez vu que sur la liste des élections européennes, on a le numéro 2 de la FNSEA sur les listes de Macron, enfin sur les listes d'En Marche. Mais ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas en continuant avec un modèle productiviste qui est dépendant de la pétrochimie, qui est dépendant d'un modèle dans lequel les paysans meurent de faim. Il y a un paysan sur trois qui vit avec 350 euros par mois. Mais vous vous rendez compte ? Les gens qui nous produisent la nourriture, mais ça vous scandalise autant que moi ou pas ? Oui, rassurez-moi. Parce que moi, ça me donne envie de hurler ou de pleurer. Il y a un suicide sur deux dans le monde agricole. Un suicide tous les deux jours, je veux dire. C'est complètement ahurissant, la violence du monde autour de nous, sur tous les sujets. Et sur tous les sujets, on a des solutions. Il y a des solutions qui sont opérantes au niveau local. Les municipalités, elles n'attendent pas la feuille de route européenne, je ne sais pas quoi. Elles mettent en œuvre le changement. Les élus locaux, ils mettent en œuvre le changement. Les citoyens, on est engagés, la solidarité même, la solidarité. Si on enlève le tissu associatif, mais on n'a plus que des personnes âgées qui sont seules, qui sont aussi seules malgré le tissu associatif. Mais on enlève ça, ça s'écroule. Notre société se délite. Donc ces solutions qui existent au niveau individuel et collectif ou local ou régional, il faut juste les faire changer d'échelle. On n'a besoin finalement jamais eu, jamais eu autant de besoins de politique dans notre vie. On a besoin de politique publique qui nous amène là où il faut. L'intérêt général, ce qu'il y a sur leur code de déontologie et leur mission, appliquez-la. Alors attendre qu'ils le fassent, il faut arrêter de rêver. Il y en a. Alors à chaque fois que je dis ça, je veux vraiment rappeler et faire honneur aux élus qui se battent. Parce qu'il y en a. Il y en a des élus formidables. Alors les élus locaux, incroyables. On a des élus au niveau du Parlement. On en a, je l'ai dit en début de conférence, je le redis. On a des élus géniaux qui sont là pour nous défendre. Malheureusement, ils ne sont pas du tout majoritaires. C'est pour ça qu'il faut reprendre le pouvoir, mais qu'ils soient citoyens. Et c'est dans ce sens-là que vous lancez Place Publique. Justement, vous utilisez les mots de politique, citoyen, c'est à l'interface des deux. Oui, en fait, on voit bien qu'il y a plein de sujets là-dedans et qui sont passionnants et auxquels, d'ailleurs, je n'ai pas réponse à tout. Parce que le premier postulat de Place Publique, c'est de penser qu'on n'est pas omniscient. Et on aimerait bien sortir de l'omniscience. Alors on fait des points, là, on prépare les points de langage pour un homme politique qui va représenter tout un parti. Alors il est supposé pouvoir vous parler comme ça d'agriculture, d'économie, de sociale, d'infirmière, de gestion des universités ou de gestion de l'hôpital. Non, mais je veux dire, il faut arrêter de rêver. Non, il n'est pas capable. Non, ben non. On ne parlera jamais aussi bien de la gestion de l'hôpital public ou de l'hôpital psychiatrique en France, qui est un drame, par ailleurs, ça, aussi bien que quelqu'un qui a travaillé pendant 20 ans dans la psychiatrie et qui sait exactement de quoi il parle, etc. Donc déjà, le premier postulat, c'est qu'on n'est pas omniscient. Et donc, par contre, on a toutes les compétences si on se met tous ensemble. Donc la première chose, ça va être ça, ça va être de réhabiliter, en fait, la notion qu'il n'y a pas de miracle. Et donc, on va rester un petit peu humble sur le fait qu'il n'y a pas un homme ou une femme qui serait providentiel et qui peut nous sortir d'affaires. C'est tous ensemble qu'on doit faire les choses. Et alors, on doit faire les choses en changeant le rapport aux politiques. Donc on doit être un collectif qui s'assure qu'on garde à l'esprit une méthode qui met en œuvre la bienveillance. Parce qu'au fond, c'est ça le plus gros enjeu dans notre aventure. C'est une aventure humaine. Et si on arrive à maintenir de la bienveillance, de la coopération par rapport à un monde qui nous offre quoi comme modèle ? Que de la compétition. Et les partis politiques, aujourd'hui, pourtant, parfois, avec les meilleures intentions du monde, sont devenus des espaces de lutte. Les individus peuvent être extraordinaires. Et on les met dans un parti. Et ça devient des guerres. Ça fait ressortir, tout ce qu'il y a de pire, un système de défiance. Alors qu'il n'y a qu'avec la confiance qu'on peut créer le monde qu'on a envie d'avoir. Donc ça va être un enjeu majeur de place publique. C'est d'inventer, d'ailleurs, avec une consultation des citoyens, inventer un modèle de gouvernance qui permette de scinder, déjà, par exemple, tout ce qui est vraiment les activités politiques, de tout ce qui est décisionnel au sein du mouvement, pour que le mouvement, même si les politiques sont affirmées comme telles, c'est-à-dire qu'on a besoin de politiques publiques fortes, on reste un mouvement qui doit rester citoyen. Et on ne veut pas... En fait, il faut se représenter la politique comme une zone de contamination. Et donc, ceux qui vont dans la politique sont forcément au contact d'une zone pathogène. Et donc, quand ils reviennent dans le mouvement, il faut que ce soit une zone de ressourcement. Et il faut les décontaminer. Vous voyez ? Mais parce que c'est... On ne peut pas y couper. La pratique politique est tellement violente. Elle est tellement faite de bas calculs et de basses manœuvres horribles que forcément, pour gagner en politique, il faut adopter cette espèce de cerveau du politicien qui fait qu'on est dans des formes de magouts, pas forcément en mauvais terme, mais qu'il faut monter des alliances, il faut aller voir les uns, les autres. C'est que ça. Et donc, il faut imaginer un mouvement où on devient en fait une zone de ressourcement. Et le philosophe Patrick Vivray dit le seul endroit où on est sûr de perdre ses amis, c'est les partis politiques. Eh bien, nous, il faut qu'on devienne le mouvement où non seulement on ne perd pas ses amis, mais même on s'en fait. Et donc ça, il faut qu'on soit le garant les uns des autres de cet état d'esprit qui doit gagner, en fait. Et ce n'est pas une mince affaire. Parce que si on arrive à préserver cet esprit de coopération et de confiance, ça veut dire qu'on sera capable de mettre en œuvre ce qu'on a envie de faire. C'est-à-dire d'abord les idées, d'abord les solutions qui marchent, d'abord le programme, et bien après, le personnel, qui doit être au service de ça, et non pas au service de soi-même. Parce que sinon, la politique devient une rente. Et même le militantisme devient une rente. « Oh, t'as bien milité, je vais te donner, je vais te mettre sur la liste de telle municipalité. » Ça finit par devenir une rente. Et ça, c'est pas possible, il faut casser ce truc-là. Donc la tâche est grande, mais majeure, majeure. Il y a vraiment un péril. Et avoir en perspective un péril autant climatique, écologique, et un péril démocratique, avec une fracture sociale gigantesque de la casse sociale à tous les étages, des misères humaines qui s'aggravent, qui s'aggravent et qui vont être aggravées par le péril écologique et le péril démocratique, ça fait beaucoup d'un coup. Donc il faut se retrousser les manches. Et comment réussir à toucher, bon c'est le gros challenge, j'imagine, mais tous ces Français qui se sentent oubliés des territoires qu'on dit là aussi, oubliés des régions périphériques ? Alors, par exemple, nous avons ici ce monsieur à droite avec des lunettes qui ne va pas tracter parce qu'on va respecter le code de l'université et on ne va surtout pas empiéter sur notre espace, mais nous avons déjà un comité local, par exemple à Nantes, qui est en train de se constituer parce que sans le soutien de toutes les Françaises et de tous les Français, déjà on va avoir du mal. Et en plus, il se passe vraiment. Et l'échelle du changement, c'est toujours l'échelle locale. Vous savez, on a des grands éléments de langage qui arrivent et des grandes réglementations qui arrivent de l'Europe, mais à quel niveau on les met en place, ces choses-là ? Toujours au niveau de nos territoires. Donc c'est avec les territoires qu'on doit faire le changement, qu'on doit opérer cette transformation profonde. Et évidemment, l'actualité en dit long sur la nécessité aussi de penser de la justice sociale dans toutes les adaptations écologiques qu'on doit mettre en œuvre. Et donc ça, ces solutions, cette fabrique du consensus, et c'est pour ça que c'est un renouvellement profond qu'on propose et qu'on va essayer de mettre en œuvre avec Place Publique, c'est vraiment de se dire la politique comme on nous appelle aux urnes une fois tous les X pour mettre un bulletin, non, c'est à nous de nous réapproprier l'espace public, de prendre place publique pour faire débat et pour fabriquer entre nous du consensus. Donc vous pouvez aller voir tout à l'heure mon collègue et ami à la sortie de la salle parce que si vous avez envie de nous rejoindre dans le comité local de Nantes, vous serez absolument les bienvenus. Et j'imagine que ce n'est pas innocent si vous avez désigné Joche Piguel qui est maire de Kingersheim, qui est une petite ville d'Alsace où la démocratie directe est établie en tant que règle permanente. Oui, alors, Joche Piguel, il est une vraie figure importante du mouvement de Place Publique parce que d'abord, il incarne, vous verrez si vous le regardez sur Internet, il incarne une bienveillance et une bonhomie qui est vraiment très importante et à laquelle on est très attaché en termes de valeur humaine. En fait, il faudrait que chaque rencontre tienne de ce miracle-là, de cette générosité-là, de cette empathie. Et avec ce personnage-là qui respire l'empathie et la générosité, eh bien, évidemment, il a mis en place de la démocratie participative. Ce qui fait que les citoyens, qui avaient des sujets de dissension irréconciliables, on ne peut pas imaginer que quelqu'un qui vote EFN puisse vraiment donner des cours de français à des migrants, eh bien, ce miracle-là, ça se produit dans la commune de Joche Piguel parce qu'il met tout le monde au travail. Et quand on est... C'est corroboré par les travaux des chercheurs. Mais il y a un chercheur qui s'appelle Yann Algan, qui est un économiste, qui a quantifié la défiance dans la société française. Il dit qu'on est les champions de la défiance. C'est incroyable. On se méfie de tout le monde. On se méfie de son boss, on se méfie des autorités, on se méfie de nos élus, on se méfie de tout le monde parce qu'on est aussi sur un modèle d'éducation dans nos écoles qui est basé sur une compétition. Ça change. Il y a beaucoup de professeurs des écoles maintenant qui se disent « Ouh là là, on va pas y arriver comme ça ». En fait, en créant de la coopération entre les élèves, on crée un système de confiance. Quand on est dans un système de confiance, on se rend compte qu'on arrive à transformer profondément ce qu'on est nous et notre regard sur l'autre. Et dans cette confiance, on arrive à obtenir des résultats incroyables. et c'est exactement ce que fait Josh Spiegel dans sa commune. Quand il met tout le monde au travail, ça force la confiance, ça force l'écoute, ça force un rapport empathique et respectueux à l'autre. Et du coup, on se comprend, on connaît, on peut poser sur la table nos accords comme nos désaccords et les dépasser ou tenter de les dépasser. Il y a une vraie méthodologie derrière ça. Et ça marche. Donc on arrête de diaboliser l'autre. On le connaît, on le comprend, on comprend ses limites, on comprend son histoire, on comprend ses besoins. et ça permet de prendre en compte l'autre. Parce qu'on est chacun quand même, on a une histoire, on a nos blessures, on a des drames, tous autant qu'on est. Et donc ça rentre en ligne de compte. Mais dans le collectif, il y a une méthode pour faire en sorte qu'on puisse trouver des solutions communes. Et si on est appelé à participer, il se passe ce miracle-là. On renouvelle et on remet en scène cette confiance sans laquelle il n'y a plus de lien social possible. c'est pour ça que ça va être aussi une méthode au sein de places publiques qui va nous permettre, j'espère, de reconstruire la confiance les uns avec les autres et aussi évidemment le respect de l'altérité de nos différences. Eh bien, très beau challenge. Merci d'être venu nous en parler. Je pense qu'on peut t'applaudir avant de laisser les questions au public. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501